La vie c'est comme le trajet d'un bus, il y a des hommes qui rentrent dans votre vie pour vous détruire, il y a des hommes avec lesquels tu es marié, mais son but, il est sataniste, il est franc-maçon, son but est de te détourner de ta vision, de ton appel, voyez, mais il y a un moment donné, lorsqu'il se rend compte que vous continuez à prier, que vous ne tombez pas dans le péché, que vous ne vous faites pas avoir, qu'il n'arrive pas à vous couper les cheveux comme Dalila a coupé les cheveux de Samson, il y a un moment donné, il se rend compte qu'il a échoué, il quitte votre vie, il sort de votre bus, il vous abandonne, il va vers une autre femme, il va vers un autre homme, elle va vers un autre homme, ne pleurez pas, c'est qu'il a pris la fuite, c'est que tu as été délivré, c'est qu'on t'a coupé ton cancer, c'est qu'on t'a incisé d'un microbe, ne pleurez pas, voilà pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, ta femme reste, gloire à Dieu, elle s'en va, gloire à Dieu, le mari reste, gloire à Dieu, il s'en va, gloire à Dieu, le travail est là, gloire à Dieu, pas de travail, gloire à Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, en toutes choses, soyez intègres, droits et justes, tant que vous êtes dans la parole, toutes choses vont concourir à ton bien-être, alors arrête de pleurer.